ouais t'as son yankee 33 les bottes 73 51 de dandy 33 mais là je suis en train de débaucher là je suis encore là sur le sur le site je suis en train de faire chauffer un petit peu la voiture moi non plus de ça là j'ai pas mal de qrm et tout là sur le site des bruits bizarres et tout là tant pis je vais faire chauffer un petit peu en roulant comme ça parce que ça a été un petit peu coton là pour arriver à t'entendre attend deux secondes ok voilà je suis en train de commencer à m'éloigner ok ouais toi qui ira bah oui c'est ce que tu me disais avant hier soir ouais je suis moi donc bah écoute ah bah là c'est mieux bah tu as vu sur ta dernière vidéo si je me trompe pas bah Noem demandait des précisions sur la distance entre nous deux lors de QSO bon du coup j'espère que je me suis pas trop trompé voilà je pense que c'est un petit peu pareil pour aujourd'hui là où tu es à peu près 10-11 km pour le début de QSO ouais c'est vrai que des fois ça peut être sympa des petits détails comme ça pour des gens je ne sais pas qui veulent se lancer ou qui reconnaissent les performances mais bon comme tu as répondu ça dépend de plein de deux moteurs du matériel de l'aérien de l'acquisition vraiment au QSO c'est pas forcément le top etc etc donc bon voilà et ça couvre voilà on sait que déjà ça couvre le bon trop à mon QSO et puis et puis à la vache une montée de QRM à chaque fois là quand je passe devant là un certain bâtiment religieux là qu'il y a qu'il y a là sur la comment c'est quand elle s'appelle cette route je sais une peu comment elle s'appelle cette route je crois que c'est la route Marcel Dassault je sais plus non je sais plus commencer bon bref dans ces coins là à chaque fois quand je passe du côté d'un certain bâtiment putain j'ai les QRM qui monte mais la vache c'est la foure comment ouais non mais hachi oui bien sûr que ça dépend de plein de paramètres je vois une fois là par contre j'ai vu en fréquence mon XYL bon qui est qui est quand même très loin en voiture ça fait quand même 65 km voilà quoi et bon on s'est copié il n'y a pas de soucis il n'y a eu aucun problème avec ça quoi donc ouais ça dépend de plein de choses quoi de voilà c'est du relief de tout de même jusqu'à la nature du sol beaucoup n'y prêtent pas attention à ça mais bon pourtant même la nature du sol il y fait voilà t'es sur un terrain sableux ou alors terrain argileux avec des sources en dessous et tout ça là je passe d'un extrême à l'autre tout le rendre en compte c'est alors c'est là où quand on me demande mon avis sur des antennes comme là j'ai pu le voir en message perso là aujourd'hui qui ben c'est pas utile à répondre voilà choisir quelle est la meilleure antenne entre un tel une jippo je sais plus game master oui c'est ça oui voilà l'OEM me demande qu'elle est la 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 qu'est-ce que j'en pense quel est mon avis sur les deux mais voilà tout tout dépend de là où elle est placée quoi c'est voilà c'est ça tiens j'ai l'exemple flagrant la Santiago 1200 non n'importe quoi la Sigma Manteau 28 voilà c'est ce que j'ai au QIRA c'est une antenne 5 8e qui est très connue pour ses performances voilà elle fait partie des antennes justement utilisées pour le DX ceci cela et bien Daniel Santeur et bien chez lui ça a été une vraie salubrie elle a attrapé tous les QRM voilà et du coup il a dû mettre une demi-onde donc voilà c'est l'antenne faut pas la choisir sur un coup de coeur faut la choisir par rapport à à tout un à tout un tas de choses quoi à tout un tas de paramètres de choses qui qui peuvent qui influenceront forcément le choix de l'antenne quoi ouais tout à fait il y a 100% QSL de mon côté oui oui il y a plein de facteurs et tu vois là par rapport à ta position moi le sud c'est un regard c'est un point noir pour moi je suis comme je l'ai dit et écrit sur tes vidéos en commentaire je suis en bas d'une côte voilà c'est que tu vois en 446 même si elle est trop vague j'ai toujours beaucoup de mal voire c'est pratiquement impossible de contacter les stations des Pyrénées ou quoi que ce soit en local bon j'ai une directive ça se remet un petit peu mais là tu vois ça passe quand tu quittes le pont normalement c'est pas mon front je suis on va dire la pente est côté-dessus pour moi la pente est côté-dessus mais tu vois ça passe quand même et comme tu dis après en fonction du matériel j'en ai eu pas mal je me suis remis au 100m pas mal d'antennes dans des certaines récités que j'ai revendues bon les demi-ondes pour ma position c'est pas assez gros les cartons de l'antan j'ai eu une bonne antenne qui était la président Himalaya qui est presque la source humaine mais c'est vrai que celle que j'ai actuellement la Shio Yoken Master c'est celle qui m'apporte le plus de satisfaction parce qu'elle ouvre vraiment la seconde là j'ai un 0 de Ross voilà sur le 355 pour le DX c'est pareil je peux me balader un peu partout j'ai pas de Ross et pourtant allez j'ai écrit 5m mais bon même pas je pense qu'elle est à 4m 4m50 là sur ma Telescopica le long de la clavane de Jardin et tu vois j'ai aucun Ross et j'arrive à attraper parfois des stations que le LDR n'a pas même les LDR que ce soit celui de Villenage ou de Florac et bon voilà ça dépend aussi du couvert tout ça donc voilà pour un mauvais positionnement géographique devant côté j'arrive quand même parfois à tirer mon épingle du jeu effectivement il faut trouver le bon matériel adéquat voilà bon il vous dit excellent par l'entable le Lincoln a fait ses preuves et bien les OEM peuvent prendre ça sur tes vidéos il n'y a pas de retour voilà on retourne le micro ok ouais avant que je zappe une dernière écoute tu m'avais laissé un message quelque part je sais plus où sur le micro que tu allais prendre sauf que le message je ne l'ai pas trouvé j'ai regardé sur le forum non j'ai regardé sur mes vidéos non j'ai sur le groupe facebook non plus je n'ai pas trouvé là j'ai comme un hic je ne sais pas toute la vie le message ouais oui en fait le message c'était concernant la dernière vidéo à Noël qui nous demandait justement la distance entre nous deux voilà la vidéo nous demandait la distance entre nous deux et je lui ai répondu du coup des coups de la vidéo qui devait être à 10h11 qui devait être à peu près et pareil à la fin voilà et puis j'avais précisé que euh quand je me parlais de euh je me parlais de euh oui j'étais assez extra que j'ai dans le dans mon véhicule voilà mais je lui ai répondu directement à lui à ta vidéo et d'ailleurs tu avais également répondu un petit mot euh euh pression je ne sais plus euh oui non c'était pas cette réponse le dernier coup tu m'as dit est-ce que tu as vu le message euh que je t'ai mis sur le micro que je vais prendre alors c'est un micro euh euh rouge euh et apparemment tu m'avais mis un message quelque part et ton message je ne l'ai pas trouvé ouais alors le message je ne sais pas ou alors j'ai j'ai oublié de le poster euh on a parlé de ça et euh ça tombe bien parce que bah je l'ai je l'ai reçu aujourd'hui là euh justement on va porter un petit peu là le le CRT Alpha qui pêche euh de parfois en son micro 3 au Pro Light là au niveau de l'ABF je l'ai reçu aujourd'hui euh bah écoute aussi euh si euh si tu es euh encore présent dans quelques minutes là à l'approche euh quand tu approcheras de la sortie euh 8 et puis la 7 euh j'irai dans le dans le push à côté là sur ma propriété j'irai dans le push euh pour faire que l'antenne est plus petite euh trop tôt pardon euh si tu veux voilà ça te permettra euh et puis il y a pas aussi de euh de comparer les deux voilà euh le micro d'origine et puis euh donc c'est le A static Rop device voilà A static Rop device que j'ai reçu j'ai mis la pile de 9V et puis euh bon j'ai fait un petit test perso mais euh je voudrais aussi avoir ton avis euh si tu es encore là quelques minutes ah bah t'auras même plus que ça parce que là je suis en train de faire une vidéo et je suis en train d'arriver à la la je suis j'ai la sortie neuf là en face de moi ouais ok ok sorti neuf là mais euh bon peut-être un petit peu loin par rapport au pouf là qui vont pousser dans la cour donc euh voilà avec la petite antenne l'amnoufiatunia que tu connais donc j'ai fait un peu si je je passe euh maintenant à l'extérieur je n'arrive pas à te recevoir alors c'est quand tu vas te rapprocher là une fois que ce serait un signal euh bien costaud euh de ta part là bah je je filerai dans la dans le pouf et puis si tu veux je lancerai un appel avec le micro euh et puis je brancherai dans les secondes qui suivent euh le fameux micro esthétique euh refus aujourd'hui ok d'accord ça marche euh par contre là euh je pourrais pas te travailler la vidéo là ce soir euh ni demain parce que là là je je rattaque euh je rattaque demain matin à 7h25 donc là ça fera trop court là pour faire quoi que ce soit et puis la vulguleur de toute façon là c'est marron euh voilà il faudrait que j'y passe la nuit euh donc euh ce sera plus euh ce sera plus samedi ouais que je pourrais m'en occuper ok y'a pas de problème on se fait ça y'a pas de soucis euh au fait dès des coups là quand on s'est copié qu'on a commencé à se perdre je me suis dit mais mais quel con sans déconner euh j'ai fait en sorte à tout le monde euh de privilégier des postes multimode voilà comme ça et adapter le mode à la situation et nous qu'est-ce qu'on fait on se perd en AM mais crois-tu qu'on aurait changé de canal pour basculer après en B&L pour continuer même pas en rêve ah 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 achi trois coups ah putain les conseillers bravo là enfin je parle pour moi ah 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 là là j'étais mort de rire sur la route quand j' ai repensé après Ok affirmatif, tiens-toi bien, j'ai pensé il y a quelques jours, quand j'ai installé tout ça dans ma voiture, et je lui ai dit pareil, mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi je lui propose pas de faire des tests pour continuer le QSO en changeant de canal et en passant en BELU. Effectivement, ça aurait pu être sympa, bon ben là, maintenant avec CRT Alpha de repouche, c'est plus possible, là puisqu'il ne fait que MFM, mais c'est vrai que là où je suis de fixe avec toi, c'est vrai, pourquoi pas, c'est faisable avec nos bons Lincoln, voilà, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais j'ai pensé il y a quelques semaines, il y a quelques semaines quand on se perdait, on se perdait, que j'allais au pro et que toi tu es rentré, on aurait pu faire tout ça, et je pense que ça aurait grandement amélioré le QSO, la qualité peut-être pas, mais au moins la réception quoi, voilà, une meilleure réception, beaucoup plus longtemps. Comme toi, tu vois, les idées se croisent, mais bon, penser c'est bien et faire c'est mieux. Ah tiens, en fait, à propos du Lincoln, là, puisque là, sur le forum, en fait, c'est toi que j'ai vu t'inscrire sur le forum, 14, je crois que c'est Yankee Delta 33, ouais, je crois que c'est ça, ouais, si j'ai bien vu, ah si, justement, tiens, à propos de Lincoln, Lincoln 2 préampli, il y a un OM qui a un souci, justement, de micro préampli dessus, là, sur le forum, et en grattant un petit peu, c'est vrai que moi, dans les débuts que je l'ai eu, j'ai eu le même souci, avec certains micro préampli, il arrive que, quand on passe en émission de ça, tac, qu'on relâche, on se retrouve, eh bien, sur le canal d'à côté. C'est vrai que j'ai observé ça aussi de mon côté, je l'avais sapé depuis, c'est vrai que, bon, depuis, je suis sur le micro d'origine, et là, là, ça m'est revenu avec cet homme qui a ce problème, et quand on regarde le brochage du micro président Lincoln, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit les touches hubdo qui passent par le même fil que le contact PTT. Là, ce n'est pas cool. Ils auraient dû faire passer ça sur le RX, que là, ça aurait été plus simple. Comme ça, bon, tu branches un micro préampli, tu n'as que trois fils à brancher, cela terminé. À moins d'avoir le report des touches hubdo également sur le micro préampli. Et là, les touches hubdo sont sur le même fil que le passage PTT, que le passage en émission. Alors, avec les composants, avec certains composants dans les micros préamplis, eh bien, pour le coup, ça te fait changer de canal, quoi. Et, bon, ben, ce sera à voir, quoi. Ah ben non, puisque les micros préamplis que tu as pris, c'est pour celui-là qui est dans le push. Donc, pas de souci. Alors, sortie 7, 600 mètres. Ouais, ok. Ben, c'est important que les celles, là, je vois le signal qui monte, qui monte. Mais écoute, si tu veux faire une petite pause de 30 secondes, là, si tu veux, pour ta vidéo, ben, le temps que je sorte, là, de mon QA, je démarre le véhicule, là, et puis je t'appelle d'avant avec le micro d'origine, et après, je passerai avec le dernier reçu aujourd'hui. Voilà, je te reprends dans quelques secondes, Denis. Ok, ça marche. Ok, les 73, 51. Ben oui, ça passe. Fly ? Oui, Fly. Ok, oui. Tadagé. Ils arrivent boucher, moi, c'est pas possible. Je suis sur la rocade. Voilà, je suis sur la rocade à la hauteur de la sortie 7. Voilà, là où il y a le totem avec la voiture jaune dessus. Ouais, Fly. Ok, ouais, Fly, oui, c'est ça. J'ai pas dit Strike. Strike, c'est au bowling. Ok, Fly. Attends deux secondes. Oui, il y a un petit 33. Alors, oui, c'est très QRP, là. Là, il n'y a pas de souci. Là, c'est très QRP, donc là, tu vas pouvoir voir ce que ça donne. Je suis dans le virage, dans le virage, là, de la sortie 7. Entre la 7 et la 6. Ah, là, la différence, je la vois. Alors, la différence, il n'y a pas de souci. Je l'ai vu. Signal à bloc, quasiment. Et Radio 0. Il y a quelque chose que tu as oublié de faire. Ah, ça grésille un peu. Bon, là, il y a un petit truc qui est passé. Ça grésille un petit peu. C'est... Allez. Radio... Un demi-point. Voilà. C'est même pas Radio 2.1. C'est carrément un demi-point. Alors, tu ne serais pas un FM, des fois. Regarde sur ton pas si tu n'es pas un FM. Parce que là, je suis en train de me poser la question. Bon, ok. Attends, retourne au QRA. Parce que là, je n'ai pas du tout Roger. Je n'ai pas du tout QSL de ce que tu me dis là. De toute façon, là, tu pourras voir ça sur la vidéo. Avec le micro d'origine, c'est vrai que là, bon, comme la dernière fois, c'était très qrp. Là, eh bien, eh bien, c'est... 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 Il y a un petit truc qui passe derrière. Euh... Qui est même pas... Même pas Audi, même pas clair. Comme si tu étais... Comme si tu étais en FM. Que tu essayes de me parler depuis la FM. Mais bon, je pense que tu as dû regarder, je suppose. C'est que... Donc, ça serait... Je ne sais pas. C'est... C'est bizarre. C'est... Vraiment inaudible. Je vois que tu es là au signal. J'entends un léger petit truc derrière. Mais c'est... C'est tout. Là, ouais, là... Là, je crois que là, là, là... Il y a... Je ne sais pas. Il y a... Je ne sais pas. Il y a... Il y a d'autres essais à faire. Voir au niveau des réglages. Oui, à coup sûr. C'est certain. Le truc que tu pourrais faire par la suite. Là, c'est... Brancher comme ça, en RX, sans antenne, le Limcon 2 à côté. Euh... Tu parles... Tu parles... Tu parles dans ce micro-là, avec ce poste-là. Et là, tu vas vite être convaincu du résultat. Bon, là, je suis en train d'arriver au station Esso. J'ai vu le signal monter, mais rien. Là, je n'ai plus aucune radio. Il n'y a plus rien, là, à cette distance-là. Et pourtant, le signal est haut. Oui. 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 Ce qu'en faire, il n'y a pas de... Ah, ben voilà. Il essaie justement un nouveau... Combien je roule, moi ? Non, c'est bon, je suis à 80 pour 90. Oui, voilà, exactement. Elle est 73 de Dandy 33. Voilà, je suis en train de... Ben, je suis au lac. Voilà, sur la rocade, en direction du Pont d'Aquitaine. Oui, effectivement. Alors, avec le micro d'origine dans le push, c'est déjà très QRP. Avec le micro préampli, alors là, c'est... Adieu, les petits oiseaux. Ah, si. Il vaut mieux, Yankee 33, vaut mieux que tu retournes le QR1, là, sur le Lincoln. Ouais, juste... Juste assis, voilà, je suis rentré, j'entendais, ça parlait, ça parlait. Bon, deux retours en fixe là. Oui, oui, ben écoute... Bon, pour tout te dire, j'avais fait un petit test tout à l'heure, en laissant mon téléphone filmer le Lincoln, et voilà, j'ai testé les deux micros. Moi, j'ai vu une énorme différence au niveau du micro gain. Maintenant, peut-être que la proximité fait que... Bon, ça passait très très fort, forcément. Mais là, tout à l'heure, quand j'ai repris, j'avais oublié de me mettre en électronique. Bon, voilà, au début, j'étais en mode dynamique, avec le haut statique, et ensuite, je suis repassé en mode électronique. Mais bon, voilà, c'est pas les mêmes conditions, la voiture, toujours cette fameuse position en bas de feu-côte, et surtout, une petite ancelle, la vie au Verdi, donc c'était pas évident de... Enfin, je t'entendais, je t'entendais, mais bon, c'est normal que toi, de mon côté, tu aies du mal, quoi, voilà. Donc, j'essaierai de refaire les tests, éventuellement, avec... avec le piston, là, et puis... Mais bon, moi, le retour que j'ai eu avec ma vidéo, là, quand j'ai regardé, à temps j'ai fait mes scanners, voilà, ben, c'est que j'étais beaucoup plus fort, voilà, beaucoup plus fort. Bon, après, il reste plus qu'à trouver de bons réglages, hein, donc, là, j'ai opté, à la fin, sur des gyros électroniques, mais bon, apparemment, si je faisais pas, je n'avais pas l'air convaincu. Ah, mais pas du tout, justement, il y a une autre station, là, qui est arrivée, mais pas du tout, parce que... dès que j'ai commencé à m'éloigner de toi, de pas grand-chose, puisque j'étais rendu aux stations, à l'essence, là, au lac, OK, il n'y avait plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Ouais, OK, non, mais bon, voilà, c'est normal, hein. À la limite, j'aurais dû, sachant que tu passais, enfin, je savais qu'on est bon, je peux penser, j'aurais dû monter en haut de la côte, avec mon touche, là, et ça aurait été plus faisant, pardon, pour faire le test. Alors que là, bon, je sais bien, le véhicule au niveau zéro, on t'aurait d'autres pavillots, forcément, c'est pas le top pour tester, bon. Ah, je me suis mal expliqué. Le signal était fort, il était bon. Le signal, il n'y a pas de problème. Le problème, c'était vraiment que sur la radio. D'ailleurs, il y a une autre station derrière qui a confirmé que de son côté aussi, il a eu exactement la même chose. Je vais lui faire un retour de micro aussi, il est toujours là. , ... Merci pour le retour, oui, oui c'est Yanty-33, voilà, je suis à 2D-33 qui est en Lille sur le rocade, Ici, c'est Yankee 33, actuellement en fixe OQ1, sur la commune des Innes, pas très loin de la sortie du secteur Le Vigeon. Il y a eu deux campardaires même temps. Ici, c'est l'opérateur Yannick, avec de l'essai, là. Ah, je le perds. Ok, ok, voilà, final de 7, 8, voilà, c'est bien, ça passe bien pour être à l'intérieur, là, gros, c'est pas trop trop, on n'a pas le choix, voilà, ça passe bien, bon, je vais retourner sur Jundi avant qu'on le perde, je crois que si ça se reçoit sur le diesel, là, ça va rembatter le plateau, voilà, je ne sais pas si tu as encore reçu la station qui apparemment n'est pas très loin de chez moi. Eh bien, je l'ai perdu, et là, j'arrive à la sortie 1 pour attraper la rocade Est, voilà, là, je suis dans la portelle d'accès, là, en plein dans le virage. Alors, je l'ai un petit peu, je l'ai un peu entendu, là, quand je suis passé sur le pont d'Aquitaine, et puis après, une fois passé, là, au niveau du radar, il est au, qu'est-ce qu'il me fait, lui ? D'accord, lui, il n'a pas tout compris. J'en ai un devant moi qui s'est bien roulé sur la voie d'arrêt, la bande d'arrêt d'urgence, ça faisait plus con pour lui, à mon avis. Donc là, là, effectivement, je t'avais perdu. Je l'avais, je l'avais perdu, pas toi, toi, je t'entends toujours. Ouais, ok, mais écoute, c'est l'opérateur Michel, je suis pas à l'heure, Michel, qui apparemment, m'ont tué un appareil de 4 points et une antenne intérieure, voilà. TX de 4 points et une antenne intérieure, donc forcément, ça n'a pas eu le temps, mais bon, au moins, moi, après, c'est un signal 7-8, 7-8, assez safe, voilà. Bon, ça fait plaisir de savoir qu'on est pas seul. Voilà, Rémi, ben écoute, un peu comme d'autres jours, là, je commence à, je commence à se perdre. Tu vas peut-être pas filer vers de nouveaux OEM, là, qui se trouvent dans le secteur, je te vois bien, au fil de tes vidéos, que tu as pas mal de gens qui t'accompagnent. Voilà, c'est la technicienne, oui, en fonction de l'endroit où je me trouve, à chier, voilà, moi, j'ai un petit coup de 600 à placer, au fur, je vais vous retrouver pour les potettes, au fur, pour la pré-mêle, et le week-end, et puis là, on arrive, on a retrouvé des aériens sur ce canal, voilà. Ok, eh bien, je m'apprêtais, parce que là, je suis en train d'arriver, je suis à l'arrêt, là, je suis presque en haut de la sortie 26, et je m'apprêtais à te proposer un QSY sur une autre fréquence en BLU. Bon, évidemment, là, sur les 40 canaux, là, sur le 32, par exemple, mais bon, t'as un coup de téléphone, je vais pas t'embêter depuis longtemps, c'était, là, on s'est, ça a été pas mal, justement, de faire, là, de profiter, de faire ces essais. Demain, je fais quoi, demain ? Demain, 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 je crois que, ouais, demain, j'ai fait, j'embauche à 6h45, et il me semble que je dois débaucher quelque chose comme, je sais plus si c'est 16h45, je sais plus trop. Je sais plus trop. Bon, tant pis, on verra bien. Ok, eh bien, je vais t'essaier aller pour de passer ton coup de fil. L'Eban 113-51, la station que je n'entends plus derrière, qui est pas loin de chez toi, eh bien, 113-51, si lui, arrive à m'entendre. Il y avait aussi une autre station, aussi, Flyer, je crois, oui, Flyer 33, oui, il me semble que c'est ça. Je sais pas s'il est encore là, donc, Yankee 33, les 713-51, mais je radate, là, je radate. En plus, et peut-être demain, on sait jamais. Ouais, ok, bien sûr, là, c'est assez, vraiment, dans le squash, le squash, le squash, il a fallu vraiment que je tente de l'oreille, donc j'ai pas eu la part de la liste pour demain, et bon, c'est pas grave, j'ai essayé de prendre ton bail, voilà, bonne fin de route, merci, à très bientôt. Ok, alors, attends, là, je vais, ça va passer un peu mieux, là, ça doit, ça doit le faire, là. Bon, je disais que, si je me trompe pas, demain, je devrais débaucher, je crois, 16h45, il me semble, ou, je sais plus, ou 17h45, je sais plus, 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 ok. Tant pis pour le QSY en BLU, parce que t'as un coup de fil à passer, les 7351, merci pour ce petit QSO, ainsi qu'aux autres stations, à plus. Oh, ben d'accord. Attention, Flyer 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Ah, ben zut, je l'ai perdu. Mais, voyons un peu. Ah, là, pour pas qu'il est retombé. Ouais, il s'est retombé. Et zut. All the time des chemins. All the time des chemins. Sécu, Sécu, SécuDX, à la paix sur la fréquence des kilomètres de 14 kilomètres de 33,0.1 Opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis la nationale 89 sur le sud-ouest de France entre Bordeaux et Libreux. Sécu, Sécu, SécuDX, à la paix de 14 kilomètres de 33,0.1 Opérateur Rémi qui lance appel en mobile depuis la sud-ouest de France entre Bordeaux et Libreux. Allez, c'est où les copains ? Ah, 19h, c'est l'heure de l'apéro là ! Hé, 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 hé ! et Attention, VK33, VK33 pour Dandy33 qui t'appellent. Attention, VK33, VK33 pour Dandy33 qui t'appelle. Ah, j'ai entendu un roadshambique dans le lointain, très lointain, très QRP, les 7351, la station de Dandy33 au niveau de la poste sur la Nessal 89. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'entends bien quelqu'un qui part dans le lointain, mais c'est tout, pas plus. En tout cas, le road jambique fonctionne, mais c'est beaucoup trop QRP de mon côté pour sortir quoi que ce soit. C'est parti. Ah ben là, ça va déjà mieux. Je ne sais pas si c'est la même personne qui parle. En tout cas, j'ai l'impression que je n'ai rien compris. C'est parti. Ah ben là, ça rentre toujours. Ah ben là, c'est parti. C'est parti. Alors déjà, c'est moins, voilà, on en parle plus de la voie que le remplacement. Mais il est léger au lointain derrière. Ah ben là, c'est parti. Ah ben là, ça s'appelle tester, expérimenter. Ah ben là, c'est parti. 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 C'est parti. Ah ben là, c'est parti. Ah ben là, c'est parti. D'accord. Non, c'est bon. Correct. Parfait. Ah ben là, c'est parti. Ah ben là, c'est parti. C'est dangereux d'émettre comme ça sur la route Il est tout bon, il est tout bon Ok, ah t'en bouge pas bon j'ai... Alors est-ce qu'on est en train de faire ? Non, on est du tout Euh, tu vois, euh, plus le temps On a fait une grande chose en conduite Ah, ben quoi, tu tombes ? Ah, je tente d'être là, il est comme Oui, oui, non, non, mais voilà J'ai appris maintenant Et ça, c'est bien là Et ça, c'est normalement Moi, j'ai profité pour aviser 2-3 fois Désolé, mais ça devient privé là